Le ministre Wallon du Tourisme désire célébrer différentes commémorations liées au tourisme de mémoire, donc autant la Première Guerre, la Seconde Guerre mondiale que Waterloo. L'aboutissement du tourisme de mémoire, c'est 2015 avec le bicentenaire de la bataille. Évidemment, il y a d'autres commémorations en 2014 et 2013 liées au préparatif des Premières et Secondes Guerres mondiales. Nous avons voulu imaginer une exposition temporaire, qui est une exposition sur le tourisme de mémoire, mais qui relate une autre période de l'époque que celle de l'époque 1815. Donc on a cherché partout et puis on a finalement trouvé, l'idée de départ en tout cas, et l'exposition Anne-Franck, qui est quelque chose qui touche les enfants et le public scolaire. Ce que nous voulons absolument, c'est attirer les écoles à redécouvrir l'exposition liée à la bataille de Waterloo. Mais par ce biais-là, nous pouvons les intégrer dans une autre période et leur donner une forme de réflexion qui est différente et qui les touche peut-être plus, parce qu'ils ont toujours des parents, des grands-parents qui peuvent relater certaines informations. Donc on trouvait ça vraiment capital. Et donc on a couplé cette exposition Anne-Franck, qui représente à peu près une quarantaine de panneaux didactiques, en néerlandais et en français, avec des traductions en anglais et d'autres langues. Et donc on couple cette exposition avec une exposition sur la vie civile en Belgique. La vie civile en Belgique, pourquoi ? Parce que, de nouveau, on peut faire des comparaisons, des histoires d'Anne-Franck, il y en a des dizaines et des dizaines un peu partout en Europe, mais au moins on relate toute l'évolution, j'ai dit, de la guerre, avec l'invasion allemande, avec la vie de tous les jours. C'est vraiment cette vie au quotidien que l'on veut faire découvrir aux enfants. Et donc le but final, c'est la démocratie, finalement. Les enfants, en découvrant l'exposition, se disent « Mais cette démocratie, ce n'est pas si mal que ça. » Et donc c'est vraiment le courant, le fil conducteur que l'on veut passer. Nous avons un programme scolaire qui est détaché, je vais dire, en deux parties. Le premier volet, c'est un carnet d'explications et des informations sur l'histoire d'Anne-Franck. Et le deuxième, c'est un catalogue avec deux carnets de jeux en fonction des âges des enfants. Sans oublier, évidemment, des guidages, des guides qui ont été formés. Il y a plus de 15 guides qui ont été formés pendant trois jours pour justement répondre aux écoles et aux attentes de l'enseignant et du corps professoral.